Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle de soi-même. Le ange Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, dit « Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté du cieux de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager. Le Prophète électrique croit en Allah et en ses paroles et suivi l'eau afin que vous soyez bien guivés. » Le test qui dépend des divinités en dehors d'Allah, l'unique sous aucun associé est que notre maître est au Prophète Mohamed et son serviteur et messager. « Ô Allah, accorde ton salut et ton bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. » Parmi les grands bienfaits qu'Allah gratifia à la communauté musulmane est le fait qu'il leur envoya le meilleur de ces êtres, le dernier de ces prophètes et messagers. « Notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'guide, annonciateur et avertisseur. Allah, au loire, lui dit, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes. Que leur récitent ces versets, les purifient et les enseignent le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. » Contemplant la sonnée prophétique, on réalise que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous parle de soi-même d'une façon qui révèle sa place privilégiée et son honorable généalogie où il dit. « Certes, Allah, il y a eu des enfants d'Ibrahim Ismail, des enfants d'Ismail, de Benukinana, de Benukinana Koraïch, de Koraïch, Benukashim et Miuly de Benukashim. » Le reste du hadith, c'est donc « Je suis le meilleur des meilleurs des meilleurs, des meilleurs, khiyar ou men khiyar et men khiyar. » Il dit également « Je suis la réponse et l'exhaustion de l'invocation d'Ibrahim et Issa, fils de Marie, était le dernier à avoir apporté ma bonne nouvelle. » Dans un autre hadith, il dit « Ma parapole est celle du prophète avant moi et celle d'un homme qui construit une maison en l'embellissant et la rendant jolie, sauf la position d'une seule brique. » Les gens se livraient à tourner autour de cette maison et disaient « Comme elle est jolie cette maison, il vaudrait mieux de mettre cette brique. » « C'est moi cette brique et c'est moi le dernier de prophète. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit également « J'ai droit aux croyants plus qu'eux sur eux-mêmes. » En parlant de ses bonnes moralités et ses grandes qualités, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je n'en suis qu'une miséricorde dédiée. » Il dit également « Je ne suis pas envoyé pour maudire, mais plutôt pour apporter la miséricorde. » Il dit également « Allah ne m'a pas envoyé ni rigoriste, ni rigide, ni rude. Il m'a envoyé plutôt un instituteur facilitant. » Pas question d'autonomie car Allah le qualifie dans le noble Coran en disant « Nous ne t'avons envoyé que pour meséricorde à tout l'univers. » Allah dit également, dans la même perspective, « C'est par qu'elle que meséricorde de la part d'Allah qui tue, c'est-à-dire Mohamed, a été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, il se serait enfoui de son entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ce qui lui fait confiance. » « Songez Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons et ceux qui les souillent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. » « Notre prophète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, témoignera le dernier jour sur tous les humains, c'est-à-dire soit en leur faveur, soit contre eux. » « Et des points de vue de leur foi. » « Allah, gloire à lui, dit, comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous, Mohamed, ferons venir comme témoins contre ces gens-ci ? » « Ceux qui n'ont pas cru et ont disoublié aux messagers préfèreraient que la terre fût révélée sur eux et ils ne seront cachés à Allah aucune parole. » « Le prophète, saluahu alayhi wa sallam, nous parle de son excellente situation le dernier jour et son intercession en faveur de sa communauté où il sera le premier pour qui s'offriront les portes du paradis en disant « Je suis le maître des adamiques et sans arrogance de ma part. Je tiendrai le tendard de louange et sans arrogance de ma part. » « Tous prophètes, ce jour-là, Adam et ses successeurs seront rangés sur mon tendard. Je serai le premier intercesseur, le premier à acquérir l'agrément de l'intercession de sans aucune arrogance de ma part. » « Le prophète, saluahu alayhi wa sallam, dit dans le long hadith de l'intercession, « Ils viendront me dire au Mohamed, tu es le messager d'Allah et le dernier prophète. Allah te pardonnera tes péchés antérieurs et futurs. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne trouves-tu pas la situation critique que nous sommes ? » « Là, je m'y lancera pour aller au-dessus du trône pour me prosterner devant mon Seigneur. Il m'ouvrira de ses formules de louange et dommage, ce qu'il ne donna jadis à personne. » « On dira au Mohamed, lève-toi la tête, implore et on te donnera et intercède et on agréera ton intercession. » « Là, on agréera ton intercession. Là, je me lèverai la tête et dirai, ma communauté au Monseigneur, ma communauté au Monseigneur. » Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier jour, « J'arriverai à la porte du paradis demandant l'ouverture. Le gardien me dira, c'est qui toi ? » « Je répondrai, c'est Mohamed. » Il dirait, « Je suis ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. » « Oh Allah, accorde ton salitude de diction à notre maître Mohamed, à sa famille et ses compagnons et préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers. » Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.